Bonsoir certains sournautes et bienvenue dans votre émission La Révélation Sportive. C'est une émission qui parle du sport d'une manière générale, que ce soit rugby, handball, basketball, lutte. Toutefois, découvrez les nouveaux talents qui sont dans le monde sportif, cela n'a pas voulu de tous et qui sont dans les championnats locaux. J'ai laissé à l'émission de la Révélation Sportive, qui s'appelle la Révélation Sportive, où le sport de la Révélation Sportive est dans le monde sportif. Il y a un peu de mérité de marque et de classe car il y a une belle ville de la ville qui est le modèle de la ville Nous allons vous présenter les sous-titrage Si vous avez un bon intermédiaire, vous pouvez nous arrêter sur la DPS à tous les jours ! Nous sommes ici au stade municipal de Mbaw. Nous sommes ici au stade municipal de Mbaw. C'est Madjane Fall qui n'a pas de détails. Je pense qu'il y aura tout ce qu'on va faire pour le refusque. Parce qu'il n'y a pas de paix. C'est Madjane, Madjane. Comment est-ce qu'on va faire pour nous ? Madjane, nous connaissons le plus haut niveau de Mbaw. Le club de Mbaw est dans la Nationale 2. Il a évolué dans un cadre de seigneur actuellement. Mais avant, si vous connaissez Madjane Fall, il y a deux clubs qui sont ici au Sénégal. Le club de Ligue 1 et de Ligue 2, Madjane Fall, est-ce qu'on peut nous retracer? Tout ça me reste. Il faut dire exactement ce qui est Madjane Fall pour nous. Je vais me permettre d'abord d'avoir l'internité. Je suis honoré de cette invitation. J'ai étudié Madjane Fall. Je suis capitaine de modèle de Mbaw, National 2. J'ai fait ma classe en cadet en junior. Je suis évolué sur le seigneur. Entre-temps, j'ai fait des parcours. J'ai joué à l'éthique du Bumbaw en Ligue 2. J'ai joué à l'GSC Gédiwai Football Club en Ligue 1. J'ai joué à l'assure de Richard Toll avec ses compagnies sucrières en National 1. J'ai joué à l'éthique du Bumbaw. J'ai joué à l'éthique du Bumbaw. J'ai joué à l'éthique du Bumbaw. J'ai joué au D1 à l'éthique du 1er division. J'ai joué au D1 à l'éthique du 1er division. J'ai joué au D1 ou D2. J'ai joué au D1. J'ai joué au Divin. C'est une division régionale. Il y a beaucoup de clubs, surtout à Dakar. On aime les couleurs du club. C'est ce que nous avons. Nous avons évolué en cadets en junior. Jouer un peu partout dans cette région. Vous avez évolué en cadets et seniors dans le club Goumbao. Maintenant, vous avez fait une performance pour vous donner cette performance. Vous avez joué en question de l'ethics d'un baron. Quel est le trophée de la ligue 2 pour vous donner votre trophée ? Malheureusement, nous avons eu un trophée pour monter. Malheureusement, à la fin, Goumbao est en train de prendre la première place. Nous avons pris la deuxième. Nous sommes en train de longer. Nous sommes humains et nous avons eu des illusions. Parce que fin temps, nous avons pris le premier temps, Et à la fin de l'année, Égalisé à la dernière minute, Et Gédiayay gagner, C'est le premier, c'est la première division. Ce que tu as fait, Est-ce que le club qui a été dit Gédiayay FSA, Est-ce qu'il est le club de la Sénégaliste de football professionnel? Est-ce que tu peux vous décider avec nous? Oui, Gédiayay, Je ne le comprends pas Parce que, ces moments, Ce sont les plus compliqués de ma carrière, Parce que, J'ai fait toute la saison, Je n'ai pas de chance, Je n'ai pas de chance, Je n'ai pas d'exprimer, Parce que c'était un peu compliqué. Quelle est-ce que la complication, Quelle est-ce que le Sénégal, Si le culturel est très compliqué, C'est très compliqué, Pour faire des faveurs, Parce qu'il a eu des joueurs, Il a eu une concurrence rude, Mais, On n'a pas de chance, Mais il n'a pas de chance. Donc, j'ai joué dans la saison, C'est la saison, Pour jouer dans la banque, Tu as joué quelques minutes dans la banque, Mais la plupart du tout, Mais on est que titulaire, Dans le club, Ligue 1, C'est indiscutable. On est que titulaire, Donc, Est-ce que tu n'as pas marqué? Non, 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 Je n'ai pas marqué. Quelle est-ce que j'ai fait une performance? Ce n'est pas bien, Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il pouvait jouer, Pour jouer, Pour jouer, Pour jouer, Comme ça, Vous m'avez remis. Si ça, On a battu pour la pêche, Parce que, On était dans la même poule en Ligue 2, On a une bonne équipe, Et une petite hausse à la pêche, Et une petite hausse à la pêche. Si alguém a une hausse à la pêche, C'est compliqué à venir, Et se déranger ça. Quelques enfants du club, Tu as joué à l'FC, Comme un Ligue 11 Sénégalais de football professionnel, quand tu joues à Géjiwaï, quel club t'as-tu rallié? Au Géjiwaï, j'ai fait un retour au Berkaya. Je suis venu à Monol Dambao. Heureusement, quand je suis venu, j'ai fait un projet. Un projet avec l'ambition. Le club a une ambition et une nouvelle tête. De passage, il faut qu'on soit le coach Djigo. Ils sont venus, il y a un projet. Depuis le début de l'année, le club n'a pas une dynamique. C'est bon. Je suis venu à Monol Dambao. Je suis venu à Monol Dambao. Le club n'a pas été remporté à Monol Dambao. Est-ce que Monol Dambao n'a pas été remporté à Monol Dambao? Non, je n'ai pas remporté à Monol Dambao. C'est comme je l'ai dit. C'est pour l'ascensure. Il n'a pas de trophée à majeur que nous pouvons mettre en avant. Donc, on peut dire que le travail reste à faire. Pour ceux qui sont anciens et qui ont fait un travail. D'où est Monol Dambao? Je pense qu'il n'a pas été remporté à Monol Dambao. Il n'a pas été remporté à Monol Dambao. Il n'a pas été remporté à Monol Dambao. Il n'a pas été remporté à Monol Dambao. Le classement n'importe pas. Mais le fait que tu termines en fête de saison, c'est l'objectif de la division inférieure. J'ai eu de chance. En 2016 ou 2017, je crois, nous sommes en division régionale. C'est l'objectif principal. Mais vous avez des trophées comme la Coupe du Sénégal, comme la Coupe de Dalic. Vous avez eu de chance. Vous jouez aussi? Non, non. Ce que j'ai rappelé, c'est qu'on était à la quarte finale. Nous sommes au Stade de Mour. C'est ce que j'ai rappelé. C'est l'objectif du Sénégal. Comme je l'ai dit, c'est l'objectif principal. C'est la montée. Parce que la Coupe, vous préférez laisser les grosses équipes comme les Girafes. C'est compliqué pour rivaliser avec nous. C'est très important. Donc, nous sommes en train de faire le modèle d'Amba ou Bataille. Puisque nous avons vu la saison, la phase de l'année, nous avons vu qu'il est extraordinaire. Puisque si nous sommes contre la 3ème ou la 4ème position dans notre classe, nous avons vu qu'il est une défaite et qu'il a gagné le match. D'autant plus que nous avons la performance, le football a changé. Et maintenant, Saint-Hawaii, c'est le niveau de jeu. Aujourd'hui, nous avons vu la phase d'Alebi, la championnat puisque Corona. vous connaissez. Oui, comme vous l'avez dit, cette saison, nous avons bien débuté. Nous avons pris le premier à la dernière journée. Après, sur le tapis vert, nous avons pris la première place. c'est l'objectif. C'était l'objectif. Je crois qu'on a commencé l'entraînement. Il y avait des équipes qui ont commencé. Aujourd'hui, c'est le joyeux qu'on a. Toute la commune est derrière l'équipe. Quand tu es là, tu es un joueur ou un coach. Il faut avoir une certaine ambition. L'ambition se traduit parce que les dirigeants mettent les moyens. Le staff met les moyens. Les joueurs sont là. Nous avons été en train. 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 Vous encouragez que tout le monde est en train de voir pour nous rencontrer dans le club. Oui, parce que nous avons été en train de jouer les différentes fesses. Toutes les équipes ont été en train de faire. C'est leur premier adversaire. Nous avons accepté ce rôle de favori. Je ne veux pas jouer jusqu'à la fin mais tout le monde sait. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Exactement. Il y a une jouée toute l'autant de cette journée, en phase d'aller. Nous avons été en train de faire avec le coronavirus. Nous avons été en train d'être dans le Sénégal. Il y a une fédération sénégalaise du football professionnel. Nous avons été en train de faire le football local. et nous avons arrêté la saison de la saison blanche. Nous avons été en train de faire En tant que joueur, comment a-t-il fait votre réaction ? Je n'ai pas de déception. Je n'ai pas de déception. Nous avons été en train de faire trois à quatre mois sans compétitre. C'est un peu compliqué. Tous les dirigeants ne sont pas mal. Nous avons été en train de faire en tant que sportif, surtout en tant que joueur. Nous sommes tous les joueurs et nous sommes au gagnant. Nous sommes à un bon jour, nous avons été en train de arrêter la saison blanche et tous les efforts qu'on a fournis. Nous avons été en train de mettre. Sur Touraine, vous avez eu mille chance d'être venu au national 2 et d'être venu au national 1 d'autant plus que vous jouiez la coupe du Sénégal dans la 32e finale. Nous avons été en train de faire de démonter en tournoi 17 ans de la révélation sportive. Dans la semaine, nous avons joué la 7e et 2e de la phase allée contre l'avenir à Al San Diego le jeudi. Nous devions jouer le dimanche en 32e. Nous l'avons préparé le samedi à 17h pour préparer la marche pour faire des décrassages. Et ici, dans le premier entraînement nous avons été en train et nous avons été en train et nous avons été en train et nous avons été en train de faire des décrassages. Nous avons été en train de préparer le match contre une équipe de Ligue 2. Nous avons été en train et nous avons été en train de faire des décrassages. Malheureusement, puisque vos rêves sont tombés à l'eau et nous avons été en train et nous avons été en train et nous avons été en train de rejoindre National 1. Malheureusement, ce n'est pas possible. Comme je l'ai dit, nous avons été en train de jouer à l'année blanche. dans le play-off, mais il y a des complications. Mais est-ce que nous avons été en train de faire des années blanches? Oui, tout ça a été en train de faire. 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 En tant que joueur, en tant que compétiteur. Mais pour moi, j'ai répondu que le play-off, le play-down, c'était la solution. C'était la solution. C'était la solution parce qu'il était en train de faire l'année blanche. Parce qu'il est en train de faire la 7ème journée, Ligue 1, Ligue 2, la 13ème journée, il y a des leaders qui ont été en train de faire l'équipe de fin, qui ont été en train de faire et arrêter l'affaire. C'est un peu compliqué pour tous. Aujourd'hui, je me mets à la place des dirigeants de Tenguech ou des joueurs de Tenguech. Je ne savais pas. Aujourd'hui, nous, personnellement, nous n'avons pas été en train de faire l'année dernière. Vous avez été en train de monter au national. Parce qu'on a affronté cette équipe qui a été en train de faire. Dans cette phase allée. Oui. On les a joués. On savait que il y avait la place. Maintenant, c'est dur. Parce que nous, personnellement, j'étais d'accord pour le playoff. Parce que je savais qu'il n'y avait pas de chance pour monter avec vous. Mais pour la suite, nous savons que nous sommes allés. le résultat final, c'est la saison blanche. La Fédération Sénégalaise de football et Niga. Maintenant, nous sommes les dirigeants de la Sénégalais du football professionnel. Nous avons maintenu cette année-ci. Donc, saison blanche. Il n'y a pas de montée ni du club qui descend. Donc, nous avons décerné un club qui est champion. Aujourd'hui, nous avons vu qu'un Sénégalais du football professionnel. c'est le leader qui a aimé puisque nous avons vu. Et nous avons passé tous les FC pour donner un acteur pour être au championnat. Nous sommes champions du Sénégalais mais cela c'est tout. Cette fois-ci, avec les coachs de Yousouf Dabo nous avons fait une très belle entame. Mais nous sommes dans cette phase d'aller des leaders qui ont des points mais nous avons fait des résultats. exceptionnels. Et nous avons décerné le titre du championnat d'autant plus que nous avons décerné pour jouer avec Daraf 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 Je vois toutes les contradictions. Je vois les gens qui peuvent prendre la première et qui ne sont champions. Je ne suis pas comme le leadership de la première pour que vous vouliez retourner à la place qualificative. dans l'Afrique dans l'Afrique c'est la Coupe de la Ligue africaine. Il y a des contradictions. j'ai d'accord personnellement j'ai d'accord et j'ai d'accord que les champions sortants j'ai représenté le Sénégal sur la Ligue des champions et le vainqueur de la Coupe du Sénégal j'ai représenté la Coupe de la CAF mais si j'ai arrêté le championnat le leader me personnellement qui a été joué la Coupe de la Ligue africaine qui a été le leader qui a été présenté le Sénégal la Coupe de la Ligue qui a été la Coupe africaine donc c'est vraiment toujours désigné les deux la même chose d'autant plus qu'en fait la Coupe du Sénégal je m'ai proposé le Sénégal à l'Afrique Nous n'avons pas de moyens d'aimer. Cette fois-ci, nous avons gagné. Nous pouvons dire que nous avons gagné car nous sommes en classement. D'autant plus que ce que nous avons fait au championnat, nous n'avons pas de prouver. Nous devons présenter le Sénégal dans la Coupe de la Ligue. Donc, nous pouvons dire qu'il est mieux vaut qu'il nous a apprécié. Mais dans la performance de la FCR, est-ce que j'ai présenté une franchure n'importe où dans le football puisque nous avons vu que le Sénégalais est un club sénégalais. Nous sommes allés compétir hors de chez nous au Sénégal. Jouer la Coupe de la Ligue, jouer la Coupe de la Ligue, jouer la Coupe de la Coupe de la Ligue. Est-ce que c'est vrai que le club de la FCR, est-ce que tu peux jouer la compétition ? Franchement, moi, j'ai de la chance des Découvriers et des Découvriers. Franchement, ça me fait déduer. Si je ne sais pas, tous les Découvriers se sont appréciés. Du coup, ils étaient ici. Mais, les Champignons locales en Afrique a des différences. Aujourd'hui, les joueurs du Sénégal ont des expériences à jouer des matchs de Ligue des champions ou des Coupes-Cafes. C'est très dur pour franchir le palier des Coupes-Cafes ou des Ligue des champions. La Génération de foot est la plus forte sur le terrain. Mais est-ce qu'il a eu l'erreur de la Coupe du Sénégal pour jouer à la Coupe du Sénégal? Est-ce qu'il devait remuer sur l'acteur? Peut-être qu'il a eu la chance de jouer à la Coupe du Sénégal. Pour une première fois, j'ai découvert ce qu'on a dit. Comme nous l'avons dit, c'est qu'il devait le faire. Est-ce qu'il ne devait pas nous voir? Effectivement, c'est vrai. Parce que nous n'avons jamais dit qu'il n'y a rien à voir. Avec les maigres moyens, comme nous l'avons dit, il n'y a rien à voir. Si nous devons aller, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Comme nous l'avons dit, c'est votre erreur. Si nous devons éliminer le premier tour. Si nous devons nous préparer, nous devons jouer la Coupe de la Ligue à Maltaï. C'est ce que nous devons désigner. Donc, nous devons nous parler facilement. Parce qu'ils comprennent de la façon dont les joueurs sont. Le club, nous devons venir, comme nous devons parler de la génération de foot. Surtout que la plupart sont des compétitaires africains pour le Sénégal. Surtout avec l'équipe. Il y a une très belle équipe et un bon coach. Il y a une très grande équipe. Il y a eu de très grands joueurs. J'ai le chance d'y aller. Mais nous devons passer de loin de l'équipe. Si nous devons venir, nous devons avoir une expérience. Si nous devons venir cette année ou la saison prochaine, nous devons vous donner quelque chose. Mais, comme on dit, nous devons l'appeler. Nous devons l'appeler. Peut-être que les dirigeants, vous vous comprenez. Parce que, si vous regardez la finale de la Coupe du Sénégal, et l'ouverture de la saison CAF, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué de dire la saison. On voulait entamer la saison. Peut-être. Merci beaucoup. Comme nous l'avons dit, il n'y a pas d'un club qui est venu dans la Ligue 2. Aujourd'hui, nous avons vu que Linger, dans la phase d'aller, est une Ligue extraordinaire. Linger, dans la phase d'aller, n'a pas une défaite. Linger, dans la phase d'aller, n'a pas une défaite. Est-ce que nous devons avoir une défaite? Est-ce que nous devons avoir une défaite? Linger, est-ce qu'il n'y a pas d'aller au club? Il y a aussi l'année blanche. Je pense que le club est révolte en ce moment. Et c'est normal. Puisque nous devons avoir une défaite. Qu'est-ce que nous devons avoir une défaite? Aujourd'hui, nous avons des avantages. Peut-être que le Covid a tous les niveaux. C'est un peu compliqué. J'essaie de me mettre à la place des dirigeants. Si tu es obligé de désigner un champion, tu es obligé de désigner le dernier. Pour le dernier, cette saison est terminée. C'est un peu compliqué. Si tu as vu ton intérêt, il faut que tu m'appuies. Même sur le terrain, tu m'appuies administrativement. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Pour le club, on va jouer avec le Ligue de Sénégalais. Il y a un football local. Il y a une année blanche en rangée. Il y a des compétiteurs. Maintenant, il y a un mois d'octobre. Il y a des compétites à l'argent. Il y a un peu de travail. Il y a un peu de travail. Il y a ce qui est ce qu'on a préparé la saison. Il est en train d'y aller à la dynamique. Il est en train de maintenir l'effectif. Il y a un groupe que nous avons Drinker. Il y a plus de 35 jours de qualité. Il n'y a plus de qualité. Nous avons joué à l'Octobre 3 à 4 mois en octobre 3 à 4 mois. C'est presque 9 à 10 mois pour faire la compétition. Mais il faut garder la tête. Je ne change pas l'objectif tant qu'atteindre l'objectif. C'est l'invité de marque, Moumou Di Madjani Fall. Nous vous remercions encore une fois. C'est le club du modèle d'Ombao. Nous vous remercions encore une fois. Mais également de remercier Moumou Di Moumou. C'est mon caméraman de Niaoul, Brom DTS. Traoré, Brom Banlieu TV. C'est une émission de la révélation sportive. C'est une émission qui va suivre l'émission à travers la DTS. C'est une émission qui va suivre la révélation sportive. C'est une émission qui va suivre l'émission à travers la DTS. C'est une émission qui va suivre l'émission à travers la DTS. Merci beaucoup, chers internautes. Je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous dans notre émission, dans un autre numéro sur la révélation sportive du DTS, mais aussi sur la Banlieu TV. Sous-titrage ST' 501.